Premier livre de Samuel, chapitre 13 Saül était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saül se choisit trois mille hommes d'Israël, deux mille étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Guibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui étaient à Guéba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner du corps dans tout le pays en disant « Que les Hébreux entendent ! » Tout Israël entendit, que l'on disait « Saül a battu la garnison des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars et six mille cavaliers, et ce peuple était nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vèrent camper à Michmash, à l'est de Beth-Haven. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les agents, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait ? » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. » « C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. « Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » « Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Guibéa, de Benjamin. » Saül dénombra le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ six cents hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux, avaient pris position à Guéba, de Benjamin, et les Philistins campaient à Micmash. Il sortit du camp des Philistins, trois troupes pour ravager. Une troupe se dirigea vers le chemin d'Ophra, vers le pays de Choual. L'autre troupe se dirigea par le chemin de Beth-Oran, et la troisième troupe se dirigea par le chemin de la frontière, qui descend vers la vallée de Tseboïm du côté du désert. « On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épées ni lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des pioches, des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épées ni lances entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. Un poste de Philistins vint s'établir à la passe de Micmash. ... ... ... ...